Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le troisième cours d'anatomie, le péricarde. Le péricarde, c'est la couche qui entoure le cœur et l'origine des gros vaisseaux, constituée d'un péricarde fibreux et un péricarde serreux. Le péricarde fibreux présente un tissu conjonctif, par contre, le péricarde serreux qui présente deux lames délimitant une cavité virtuelle. C'est l'espace du glissement qui renferme un film liquide qui facilite les mouvements. Il peut être un siège d'inflammation et d'épanchement. Premièrement, le péricarde serreux. Le péricarde serreux présente deux lames. Une lame parietale tapisse la face profonde du péricarde fibreux et une lame viscérale ou l'épicarde qui adhère au myocarde. Ces deux lames continuent l'un avec l'autre selon la ligne de réflexion. La ligne de réflexion veut dire que le feuille parietale va se réfléchir sur le feuille viscéral autour de deux pédicules. Un pédicule artériel qui présente l'avorte et l'artère pulmonaire et un pédicule veineux qui présente 20 caves supérieurs, inférieurs et les 20 pulmonaires. Premièrement, le pédicule artériel va se commencer sur le bord droit de l'avorte ascendant et se dirige en barrière gauche sur la face antérieure de l'avorte ascendant et l'artère pulmonaire. Il se dirige en arrière de l'artère pulmonaire pour gagner la face postérieure de l'artère pulmonaire. La face postérieure de l'artère pulmonaire se dirige vers le bord droit de l'avorte ascendant. Donc ça, c'est le pédicule artériel de point de vue postérieur. Et on a deuxièmement le pédicule veineux. Le pédicule veineux va se commencer sur le bord droit du 20 caves supérieurs et il se descend sur la face antérieure du bord droit du 20 pulmonaire supérieur et inférieur droit. Et sur la face postérieure du 20 caves inférieur, il contourne la face antérieure du 20 caves inférieurs. Il remonte au bord gauche du 20 pulmonaire supérieur et inférieur droit. Il se dirige transversalement à gauche pour loger les 20 pulmonaires supérieurs et inférieurs gauche. Pour nous donner le sinus oblique ou le cul de sac de l'artère qui est délimité par les 80 pulmonaires. Et après ça, il contourne le bord inférieur du 20 pulmonaire inférieur à gauche et il remonte à la face antérieure et au bord gauche des 20 pulmonaires supérieurs et inférieurs à gauche. Sur la partie supérieure du 20 pulmonaire inférieur, il va diriger transversalement et à droite pour rejoindre le bord gauche du 20 pulmonaire supérieur et contourner la face antérieure et rejoindre son bord droit. Donc ça, c'est le pédicule veineux du point de vue postérieur. Donc on a ça, le pédicule artériel, le pédicule veineux et entre les deux, on a le sinus de tel, celle-ci. Le sinus de tel, ça, il a une forme archiforme et on a là le cul de sac de l'artère. Premièrement, le sinus de tel ou le sinus transverse de tel ou le sinus transverse du péricard est situé, comme on l'a dit, entre les deux lignes de réflexion péricardique artérielle en haut et veineux en bas. Il a la forme d'un canal archiforme et il présente deux orifices. On a deux orifices. On a l'orifice droit entre l'avorte et la vincave supérieure et l'orifice gauche entre l'artère pulmonaire et la vincule pulmonaire gauche. On a là le cul de sac de Haller. Le cul de sac de Haller ou le sinus oblique, c'est un prolongement de la cavité péricardique tapissée à la face postérieure de l'oréate gauche délimitée par les quatre vins pulmonaires, comme on l'a dit là. Deuxièmement, le péricard fibreux est une enveloppe fibreuse, résistante, adhérante à la lame parietale du péricard serreux. Il a la forme d'un cône dont la base est située sur le centre phénique, le diaphragme et le sommet tronqué. Ce qui se continue avec l'adventisse des gros vaisseaux afférents et efférents du cœur. Moyen de fixité. Moyen de fixité, on a les ligaments. On a premièrement le ligament vertébro-péricardique de C6-AD4. Et on a deuxièmement le ligament trachio-péricardique. Ça, c'est trachio-péricardique ou broncho-péricardique. Et on a le ligament péricardique, sternopéricardique supérieur, sternopéricardique inférieur et le ligament freino-péricardique et le ligament oesophageo-péricardique. Les rapports du cœur. Ça, c'est une coupe transversale sous-asigo-aortique. On a la face antérieure ou sternocostale. Elle est en rapport en avant avec le sternum et le thémus. Les côtes par l'intermédiaire du muscle transverse du thorax. Et les poumons éplèvres, les vaisseaux thoraciques internes. On a la face gauche ou la face pulmonaire. Elle est en rapport avec les contenus du médiastin gauche. Les poumons éplèvres gauche. Les nerfs phriniques. Et les vaisseaux péricardophriniques gauche. La face postérieure ou la base, elle est en rapport avec les nerfs vagues et l'osophage. Dans la face inférieure ou diaphragmatique, elle est en rapport et est reposée sur le centre phrinique ou le diaphragme. La ponction péricardique. La ponction péricardique est une technique qui consiste à introduire une aiguille. Donc, on met une aiguille dans la cavité péricardique pour qu'on enlève le contenu qui est le liquide, le liquide du glissement. C'est un examen très dangereux, pratiqué juste dans les cas graves. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser.